Rappelé à Dieu dimanche 17 avril 2022, Imana Dawireyes, directrice générale d'Olympe Média, société éditrice du site d'information générale l'Infodrome a été inhumée ce vendredi 22 avril à Williamsville. C'est dans la sobriété, le recaillement et la prière que s'est déroulée la cérémonie d'hommages et de lever du corps ce vendredi en milieu de matinée, à Ivozay-Patrècheville. De nombreuses personnalités une cérémonie à laquelle on prit part de nombreuses personnalités politiques et religieuses ainsi que des amis et le personnel des sociétés que dirigeait Mme Reyes. La salle VIP Félix Oufoué-Boigny de Ivozay pas refusé du monde à cette occasion. On a noté la présence distinguée de Mme la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara ainsi que du premier vice-président de l'Assemblée Nationale, Adama Bictogo. Mme Reyes était non seulement une grande professionnelle mais une femme pétillante, ravissante, toujours positive de même l'ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire Jobs von Kirchmann. Tous ont apporté le réconfort à la famille et ploré et donné leur témoignage au sujet de Iman Reyes. C'est un moment de tristesse. Et, je dois dire que Mme Reyes était non seulement une grande professionnelle mais une femme pétillante, ravissante, toujours positive. Moi, j'étais en contact avec elle jusqu'à la fin et dois dire ça m'a vraiment touché, je suis profondément triste et je ne peux toujours pas croire qu'elle est partie, a laissé entendre l'ambassadeur Jobs von Kirchmann. C'est à la mi-journée de ce vendredi, qu'a eu lieu l'ultime séparation à Wilhanceville, dans la commune d'Adjamé. Moment de grandes émotions. Lire aussi presse, la patronne d'Olympe Média et l'Infodrome Mme Iman Reyes, inhumée ce vendredi 22 avril. Rappelons que l'illustre disparu était également directrice générale de Olympe Média et de la fondation Nedi Reyes. Une organisation caritative qui œuvre pour la promotion de l'éducation et la formation des filles, surtout celle des quartiers défavorisés. On note également son combat pour la protection de l'environnement par la lutte contre la déforestation. Mme Reyes a participé à une vaste campagne de reboisement de plusieurs hectares de parcelles.